Bonjour les Vierges, bienvenue sur cette vidéo pour vos énergies sentimentales pour cette mi-mai 2020. On va regarder un petit peu les énergies qui vous entourent sur cette période. J'ai fait un tirage un petit peu différent d'habituellement puisque j'ai déjà fait un tirage sur les énergies sentimentales de mai. Donc là je procède un petit peu différemment. On va regarder avec les arcanes majeurs du Rider Waite et puis avec le Morgan Greer Tarot passé, présent et puis futur. On va voir un petit peu ce qui se présente pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Ce sont des tirages généraux, donc bien évidemment ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un de votre entourage. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur le petit mail qui apparaît en bas de la vidéo, lilylataro.com. En tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui likent, à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui m'encouragent pour développer cette chaîne. Merci à vous d'être présents. Allez, on y va. Pour vous, les Vierges, l'énergie principale, la justice. Il y a peut-être des décisions à prendre pour vous, les Vierges. En tout cas, une idée de vérité, de voir clair peut-être dans une situation par rapport à une relation. Ça peut nous parler de papier, d'administratif, de décision de justice, bien évidemment, aussi, dans une relation. Mais ça peut nous parler, oui, d'éclaircissement, de voir clair dans une situation, de dire une certaine vérité, de trancher une situation aussi avec la justice. On va voir avec le Morgane Greer pour vous, les Vierges, ce que l'on peut nous dire pour cette mi-mai 2020. Allez, c'est parti. On a le 4 de coupe et le jugement à la coupe. Alors, 9 de coupe, 7 de coupe, impératrice, présent, reine de denier, as de denier, reine de coupe, 4 d'épée, page d'épée, 8 de denier. Alors, cette énergie du 4 de coupe, là, que vous avez en dos de deck, elle peut nous parler un petit peu d'une situation qui ne bouge pas trop, qui est peut-être un petit peu, qui était ou qui est un petit peu sclérosée, qui est, voilà, on est un petit peu dans la rêverie. On ne voit pas forcément les opportunités qui se présentent. Ça peut nous parler d'une opportunité que l'on n'a pas saisie, en tout cas, d'un certain aussi ennui, une certaine monotonie, peut-être au niveau relationnel. Alors, au niveau du passé, on a le 9 de coupe, le 7 de coupe et l'impératrice. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu une difficulté, peut-être, à suivre une trajectoire bien définie. Peut-être que pour vous, il y a plusieurs opportunités qui se sont présentées et plutôt des opportunités de créer quelque chose de nouveau, probablement, avec l'impératrice. Ça nous parle de création, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'une certaine, oui, créativité, pourquoi pas une nouvelle relation. En tout cas, moi, j'ai l'impression que là, on a un petit peu de personnes qui se font face. Et ce 7 de coupe, en plein milieu, nous parle d'illusion un petit peu, de ne pas savoir. On est dans l'indécision avec le 7 de coupe. Il y a une certaine confusion parce que plusieurs possibilités s'offrent et on ne sait pas laquelle saisir. Et ça peut nous parler aussi, effectivement, d'être un petit peu dans l'illusion, de ne pas voir clair par rapport au chemin que l'on doit suivre. Et là, moi, j'aurais presque l'impression que c'est deux personnes qui se font face comme là, avec ces deux reines qui se regardent. Il y a cette idée, peut-être avec l'énergie d'une œuvre de coupe, d'une certaine satisfaction, mais aussi, pour moi, d'une certaine indépendance émotionnelle. Vous voyez ? Et on sent qu'effectivement, il peut y avoir là un petit peu de masque, de portée. Il y a une illusion, en tout cas, qui a été présente au niveau du passé. Peut-être quelque chose que vous attendez, que vous espérez depuis un petit moment, vous espérez peut-être créer une relation et les choses ne sont pas forcément, n'étaient pas en tout cas très, très claires. On voit que les choses, elles peuvent effectivement changer au niveau énergétique, parce qu'avec cet as de Denis, en plein centre, on nous parle vraiment d'une nouvelle opportunité, mais quelque chose de concret, un nouveau cycle ou un nouveau départ dans la matière, une nouvelle offre, soit que vous faites, soit que l'on vous fait. Et on a ces deux reines, la reine de Denis et la reine de coupe, qui se font face. Donc, pour moi, il peut y avoir effectivement deux énergies, là, de reines, donc des énergies quand même assez matures, qui mettent en place quelque chose de nouveau. Elles regardent toutes les deux cet as de Denis qui est en plein centre. Donc, pour moi, il y a un projet commun. Après, peut-être une période, justement, de confusion, d'indécision, de flou un peu artistique, quoi, où là, effectivement, on a l'impression, justement, peut-être parce qu'avec cette justice, on arrive à voir clair, on voit une certaine réalité, une certaine vérité, on tranche une situation, il y a quelque chose qui se révèle, il y a une certaine vérité. Et là, du coup, on sent qu'on peut avoir deux personnes qui sont dans la même énergie, qui regardent, en tout cas, vers cette as de Denis, même si, effectivement, cette reine de Denis, elle nous parle de quelqu'un qui est très ancré, qui est dans l'abondance, c'est la mère au foyer, c'est celle qui gère tout, c'est la bonne maîtresse de maison, la bonne gestionnaire financière, elle est hyper organisée, voilà, elle n'est pas du tout, elle est très carrée dans sa manière de faire. C'est la femme parfaite, on va dire, entre guillemets. Et puis, cette reine de couple qui, elle, est dans les émotions, dans la compassion, à l'écoute, on peut avoir, là, effectivement, pour vous, soit un signe de terre, soit un signe d'eau, des ascendants, voyez, vous suivant, signe de terre, c'est vous, les vierges, vous êtes très ancrés, vous avez peut-être face à vous un signe d'eau, et là, quelque chose qui se concrétise dans la matière, après peut-être une période un peu vide, avec ce cadre de coupe. On voit qu'en termes d'évolution, il y a une guérison. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un temps de repos que l'on prend pour peut-être analyser, pour peut-être aller à la recherche de nouvelles informations, on a besoin de, peut-être d'avoir certaines infos pour pouvoir avancer vers cet as de denier, cette possibilité, cette offre que l'on a. En tout cas, vous allez faire les efforts nécessaires. Vous savez que ça va vous demander, effectivement, du temps, que ça va vous demander, oui, de faire des efforts, d'être minutieux, d'être vraiment, peut-être dans une analyse très précise des choses. Parce que le page d'épée, il aime bien avoir les infos, il est assez curieux, il a besoin d'informations pour pouvoir avancer, et peut-être que vous allez un peu décortiquer cet as de denier-là. Peut-être que c'est une offre que l'on vous fait, et que vous avez une décision à prendre, et on sent que vous allez peut-être prendre le temps, un petit temps de recul avec ce cadre d'épée qui nous parle, c'est le repos du guerrier. Après, donc c'est un temps d'inaction, c'est un temps de repos pour peut-être réfléchir à cette offre qui vous est faite. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore assez flou, les choses n'étaient pas encore très très claires. Donc là, on a l'impression que vous prenez un petit temps de pause, un petit temps de recul pour bien analyser les choses, mais vraiment de manière très précise. Avec ce 8 de denier, vous êtes vraiment très pointilleux presque, par rapport à cette offre. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de voir clair, justement. Vous avez besoin de voir clair dans une situation, vous avez besoin d'avoir tous les éléments, peut-être pour trancher, pour pouvoir vous décider, peut-être pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Mais là, on sent qu'effectivement, vous êtes peut-être dans une phase un petit peu d'attente, d'inaction. Parce qu'il y a le 3 de denier quand même derrière, qui nous parle de notre manière de collaborer avec les autres, notre manière d'échanger avec les autres. On a un 7 d'épée qui peut nous parler un petit peu de ne pas voir la réalité en face, justement, dans une situation. Et là, vous avez besoin d'analyser, vous avez besoin d'infos pour pouvoir peut-être mieux comprendre les émotions de l'autre ou les vôtres pour cette nouvelle offre, ce nouveau départ, cette offre concrète dans la matière. Vous avez besoin de l'analyser, je pense, un petit peu. Voilà pour vous, les Vierges. Eh bien, écoutez, j'espère que ça aura fait écho à votre situation, que ça vous aura apporté quelques réponses. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt.